salut à toi salut à toi en cette fin d'après-midi mardi le 27 septembre 2022 je souhaite que tu te portes bien moi je vais très bien je suis allé faire une belle virée dans les montagnes à stoneham toosbury et je riais parce qu'il y en a des fois qui disent toosbury en fait c'est vraiment écrit je pense ça vient d'irlande les gens qui ont nommé ce coin-là de québec j'étais allé me ressourcer dans les montagnes tantôt entre autres j'ai fait plusieurs choses mais je me disais que là les couleurs était sûrement le summum dans les montagnes et c'est pas mal ça il en manquait une petite affaire mais c'était les odeurs et là j'avais le goût de vous faire un live sur mon nouveau soin le soin des étoiles c'est ce que j'ai indiqué dans le titre j'ai fait hier dans la journée en fin d'après-midi l'annonce officielle que je commençais à l'offrir en fait vu que je suis rendu pas mal à la mi-octobre dans mon agenda et le temps que je reçoive ma synergie du l'essentiel donc tout est parfait fait que l'annonce est fait officiellement hier sur mes deux pages et j'avais goût de vous faire un live pour je trouve ça plus vivant de faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce que porte ce soin-là le but de vous l'offrir puis vous parlez de la synergie du l'essentiel aussi qui va aller avec en fait j'ai eu de l'information en prenant la marche ce matin comme de quoi la synergie du l'essentiel qui va faire partie du soin des étoiles parce que c'est le le nom du soin qui m'a été inspiré c'est toujours drôle parce que quand j'essaie mentalement de savoir à quoi va ressembler un nouvel atelier un nouveau soin un nouvel enseignement mon mental il sait rien il sait facaul ou à peu près puis quand je me laisse inspirer je suis dans l'intuition je suis dans le moment présent que je suis en train de canaliser tout rentre et souvent je suis complètement ébahie de ce qui ressort de ça que moi lucératée puis mon mental mon ego mon désir de contrôler n'aurait même pas imaginé puis ça m'épate à chaque fois cette belle magie là qu'on est tout le temps connecté on a juste à être présent à se mettre en réception en accueil et tout est là donc c'est sûr ce matin j'ai j'ai eu l'information que cette synergie là d'huile essentielle qui accompagne le soin elle m'a vraiment été inspiré je vous ai dit quelques fois que j'ai été complètement surprise la banchoir m'a complètement tombé quand j'ai reçu l'information de créer cette synergie là avec audrey valérie de fleurs de vie et j'ai l'immone de aube 6 l'information que j'ai eu ce matin je vais vous le dire c'est que la synergie est vraiment super importante je le savais mais ce matin j'ai reçu l'information de jusqu'à quel pourcentage elle est importante dans le soin et c'est 25 à 30 % d'importance qu'elle a dans le soin des étoiles cette synergie d'huile essentielle là elle a vraiment été créée dans le but d'amener la personne au niveau olfactif et énergétique parce qu'une synergie d'huile essentielle avec des intentions quand on choisit avec audrey valérie les huiles essentielles audrey c'est une médium et donc c'est fait avec des intentions on souhaite comme cette synergie là je souhaitais qu'elle apporte aux gens ouverture de conscience connexion avec l'île galactique ouverture du coeur ancrage et bien plus à les reconnecter avec nos mémoires stellaires donc les huiles essentielles qui ont été choisies elles ont été choisies dans ce but là il y a entre autres la rose de damas pour l'ouverture du coeur c'est sûr que dans ma tête en partant même après le rencontre audrey valérie c'était sûr qu'il y avait la rose de damas c'est tellement vibrant il en fallait et dans mes intentions elle me l'a sortie dans les premières là c'était sûr il y a aussi du cèdre d'atlas il y a du lys blanc en fait une composition de huit huiles essentielles différentes et moi quand je l'utilise le g elle n'est pas encore prête dans les bouteilles ça va se faire dans les prochaines semaines et julie monge la connaissait pour personnellement je connais toujours pas personnellement on a eu un échange magnifique parce qu'elle crée le visuel l'image la couleur sur les étiquettes et tout ça puis au début dans ma tête l'étiquette allait être bleu un bleu profond comme comme le ciel la nuit et c'est comme si pour moi dans mon contrôle un peu là ça allait de soi puis elle m'a dit la description que j'ai de ta synergie à 10 mois à digérer avec quelque chose de plus chaud de plus ambré et là elle m'a elle a fait un montage m'a proposé avec la couleur bleu foncé et l'embré j'ai j'ai fait pas julie c'est l'embré totalement puis audrey valéry était vraiment d'accord fait ça j'ai hâte de vous la la montrer ça va être dans quelques semaines là moi j'ai un échantillon de ça porte un nom là je suis pas spécialiste comme audrey valéry des huiles essentielles c'est comme la base si on veut ça porte un autre nom et j'ai une échantillon aussi de la brine que je vais utiliser donc pour mes premiers clients les deux trois premiers ça va être la l'échantillon de brine que j'ai avec moi puis ensuite je vais avoir reçu là mes bouteilles que je vais pouvoir vendre aussi chez moi qui vont être accessibles sur la boutique d'audrey valéry mais là je m'étais installé en méditation avant de venir faire le live pour vraiment m'imprégner de de la présence des êtres des étoiles des galactiques puis à chaque fois que je veux méditer dans l'optique de méditer avec eux je prends une pof de ma synergie et je les yeux là me papillotent comme ça je pars complètement et présentement là quand je je prends le temps de me centrer dans mon coeur et de sentir mon huile essentielle ma synergie je m'en vais en égypte pour le moment c'est ce qui est là pour moi donc vraiment des mémoires que je rapatrie au niveau de l'égypte peut-être que dans les prochains temps ça va être au niveau de certaines planètes parce que oui au départ c'est le but pour la clientèle mais moi comme j'ai connecté mais comme je suis une starseed que je sais depuis enfant que je viens des étoiles que j'ai eu énormément de vie sur d'autres planètes et que j'ai fait un parcours galactique au printemps que maintenant j'accompagne dans le parcours galactique que j'ai moi même monté et là le soin des étoiles c'est sûr que moi je suis allée chercher beaucoup de mémoire cette année dans les dernières années aussi mais cette année beaucoup donc là moi ça m'amène en égypte présentement fait que voilà elle est vraiment très très puissante donc elle a une grande grande importance dans le soin comme je disais dans le poste que j'ai fait hier ce n'est pas absolument nécessaire de recevoir le soin en personne mais je le conseille fortement sinon si vous êtes en europe si vous êtes dans une autre province et que c'est difficile pour vous de vous déplacer alors il y aura possibilité de recevoir à distance sans avoir la synergie d'huile essentielle donc vous recevrez ainsi c'est environ 25 30% que la synergie apporte dans le soin d'expansion et tout ce que je vous ai nommé bien à ce moment là vous pourriez aussi acheter la petite bouteille de la synergie sur la boutique d'Audrey puis on pourrait céduler le rendez-vous en fonction du temps que vous allez la recevoir ou vous m'appelez quand vous l'avez reçu puis je vous offre le soin à ce moment là ça aussi c'est possible fait qu'il ya des options quand même et le soin de ce que je parlais hier pour vous le présenter un peu moi ça fait au moins cinq ans que je souhaitais travailler avec les stellaires les galactiques les êtres des étoiles mes frères et soeurs galactiques parce que je sais depuis tellement longtemps que comme je vous dis j'ai des étoiles que j'ai un lien avec eux que j'ai été là que j'avais tellement l'impression longtemps en fin de l'essence qu'on m'avait pitché ici puis que j'étais sans ressources pour ce qu'on venait me chercher et là mais avec les années mes expériences de vie et tout ce que j'étais allé chercher de mémoire de fragments d'âme ben je le sais là plus pourquoi je suis ici puis j'accompagne puis dans la joie puis je profite de ce que la planète terre m'apporte mais ça a été longtemps difficile et je le sais que quand on est un star c'est une semence d'étoiles ou même une vieille âme un indigo c'est quelque chose qui va résonner pour vous donc ça m'a pris au moins cinq ans et j'attendais d'avoir un coucou d'eux autres qui m'indique que le temps était venu puis c'est cette année que ça se passe et même cet automne puis vous avez peut-être remarqué que plusieurs autres personnes là celle qui me vient en mémoire c'est d'Annie Fauché que j'ai vu qui offrait le soin stellaire puis elle a dit qu'elle n'avait pas vu venir moi je l'avais vu venir depuis le début de l'été mais on est vraiment là dedans donc soyez pas surpris c'est d'autres personnes d'autres praticiens énergétiques d'autres médiums bon peu importe les termes offrent quelque chose ou des parcours stellaire galactique pour recontacter vos mémoires aller chercher des mémoires des fragments d'âme on est là dedans je voyais jérôme bibeau ce matin je suis tombé sur un pause qu'il a fait il ya quelques jours en disant que on est rendu là à cette fréquence à renouer avec nos frères et soeurs des étoiles donc comme on est tous connectés à la même source un peu importe où on a été sur d'autres planètes quand nous sommes allés c'est brillant d'autres sur andromède d'autres sur la lyre d'autres sur orion d'autres sur vénus etc 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 donc ça se recoupe mais peu importe où on a déjà été incarné à la source au départ l'âme vient on vient tout du même endroit donc c'est normal que quand on est connecté quand on est à l'affût à l'écoute en réception en accueil ben les gens dans le domaine sont branchés à la même chose et actuellement oui une grande vague vous allez dire c'est une mode moi je ne vois pas comme une mode je le vois comme il est temps de renouer à ça pour ceux qui se sentent appelés ceux qui se sentent prêts à vivre ça à accueillir ça dans leur vie il ya eu les maîtres ascensionnés les anges les archanges puis c'est toujours d'actualité mais là c'est d'ouvrir à cette réalité là parce que ils existent ils sont là et n'attendent que une main tendue de nous vers eux pour amplifier ce contact là avec eux et le partage de connaissances de vibrations et tout ça donc le soin en fait ce qui l'apporte c'est plein de choses c'est bien sûr je peux oublier que le langage galactique va être très présent dans ce soin des étoiles je l'ai déjà c'est venu naturellement ça m'a surpris c'est déjà présent des fois quand je fais par exemple une formation de soin atlante une initiation reiki ou le soin atlante dans une séance reiki à date ça s'est pas présenté la porte est ouverte mais dans le soin atlante oui puis je le comprends parce que tout est relié il n'y a rien de séparé à l'atlantique de la lémurie l'égypte ancienne les étoiles tout est connecté tout est un c'est pas séparé donc va apporter une plus grande connexion à nos mémoires galactiques et stellaires le soin des étoiles un recalibrage également une plus grande conscience du tout que tout est relié donc une ouverture de conscience va permettre un contact plus étroit avec les êtres des étoiles mieux les ressentir et moi c'est ça qui s'est passé quand je prends une pof une sniff de 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 ma synergie que je me je mets en réception en accueil à l'écoute en méditation vraiment mes yeux papillotes et ma tête se tourne à gauche et là je les ressens fortement puis tantôt quand je méditais avant de faire ce beau live j'étais tellement ému parce que j'ai trouvé une musique parfaite pour se propulser nous mettre dans cette ambiance et là il ya le beau léopold qui est en train de me dessiner des belles images des galactiques que je mette dans ma salle de soins parce que moi ça allait de soi et là j'ai eu un premier jet d'un pléiadien donc tout se met en place et j'étais tellement gratitude et à baigner là dans la présence des galactiques la musique et tout est le devoir le fleuve avec la luminosité la pluie et tout j'étais tellement ému donc déploiement possible au niveau de la télépathie entre autres et de l'énergie de guérison qui est déjà présente en nous meilleure connaissance de notre rôle ici sur terre meilleur ancrage aussi parce que n'ayez pas peur que de vous intéresser à vos origines galactiques et en passant le nom de la synergie ça va être origine et c'est hot 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 n'ayez pas peur que ça vous amène trop encore dans la lune pour tous ceux qui sont qui viennent des étoiles qui sont très connectés à tout ça ça nous connecte vraiment à nos origines donc ça nous aide encore plus moi c'est ce qui m'arrive en tout cas j'étais déjà ancré et enraciné pas mal mais là ça me solidifie encore donc ça ça fait en sorte vu qu'on sait encore plus d'où on vient qui on est à être vraiment ancré et enraciné ça permet bien sûr une ouverture du coeur permettant de mieux s'accueillir et s'aimer ça nous permet d'être lié encore plus à des mémoires comme je disais ça peut être en égypte en mésopotamie en atlantide autres civilisations donc je voulais vous le présenter vraiment de vive voix dans l'énergie que j'ai et si vous vous sentez interpellé ça me fera plaisir de répondre à vos questions j'ai déjà commencé avec les le pont ce que j'ai fait hier à céduler des rendez vous les gens qui se sentent interpellé m'ont contacté et je sais que ça va grandir grandir et grandir donc voilà ce que j'avais partagé aujourd'hui il y a tu autre chose rien qui me vient fait que sur ce belle fin de journée à vous je vous embrasse à la prochaine amusez à la prochaine amusez